... Ce que nous avons vécu lors de la découverte de la première des tapisseries Bilbault, je crois que nous revivons encore de façon évidemment différente aujourd'hui, mais on appréhende encore mieux ce que ce projet représente en termes de redécouverte d'un certain savoir-faire qui a existé dans les années 30 ici à Aubusson et à Feltin, avec des couleurs toujours dans cette gamme de douceur pour nous plonger dans cet univers assez fantastique des récits de Tolkien. Je reste épaté par ce travail artisanal, ce doigté, ce savoir-faire, ça reste quelque chose pour moi impressionnante et qui a une époque très numérique, très virtuelle, avoir du travail concret, savoir que la laine a été choisie, qu'elle a été teintée, c'est un travail de longue haleine, de patience et ce rendu des dessins que j'ai vus, qui sont des aquarelles généralement, qui sont au format A4 maximum, de les voir rendus à cette échelle, ça leur rend plus qu'hommage, je trouve que ça les transfigure. ... ... ... ... Je vous salue de la part de mon mari, qui ne peut plus voyager, il a presque 94 ans, et il est particulièrement touché par ce projet qui est consacré à l'art de son père. Je crois que c'est le premier, peut-être le seul, qui a jamais été proposé, qui a jamais été proposé par ce projet, qui a jamais été proposé par ce projet, Je pense que c'est unique, je pense que c'est unique, je pense que personne n'a pas fait quelque chose comme ça, et je pense que c'est un grand potentiel, de donner une lumière brillante sur J.R. comme un artiste. C'est magnifique de voir, ces dessins très petits, des dessins très petits, des dessins, des dessins de cette échelle, car ça nous permet de voir les détails, et aussi, de voir la magie d'elle, et vous pouvez sentir, vous pouvez presque entrer dans le monde, quand vous voyez, ces dessins de très large-sized tapestries. On vient de vivre un moment historique, parce que ce rapprochement entre Tolkien et puis la tapisserie d'Auglusson, ce n'était pas quelque chose d'évident au départ, vous savez si on avait dit, il y a quelques années, qu'on allait procéder à ce type de rapprochement, personne ne l'aurait cru, un rapprochement entre un savoir-faire qui a cinq siècles et demi d'existant derrière lui, et puis d'autre part, un maître de la littérature de fiction, de l'imagination, c'est-à-dire Tolkien. C'est un moment magique, parce qu'on sent bien toute l'émotion qu'il y a dans ce moment où les lycières et les lyciers vont découvrir leur travail. Vraiment, j'étais extrêmement fière aussi que l'Union européenne soit associée à ce type d'œuvres d'art. Je crois que mon beau-coeur avait travaillé directement de la palette de sa boîte de couleurs sans mélanger. C'est pour ça que les couleurs sont tellement pures et pas très sophistiquées, mais ce qui sortait de la boîte. Les trois pièces liées à Noël, c'était quelque chose de plus familial et de plus intime. On est sur un tissage beaucoup plus fin qui sera dans cet esprit plus intimiste pour respecter un peu l'idée et donc une taille un peu moins monumentale pour être plus dans l'esprit familial de ces dessins-là. ... 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